Le cervelet est situé dans la force crânienne postérieure. Ici, on a une maquette de cerveau avec le cervelet en bas et le tronc cérébral. Ici, on a une coupe sagitale de cerveau, de tronc cérébral et de cervelet. Il est situé en arrière de la moelle allongée et du pan. On le voit ici sur cette maquette. Il est rattaché à la face dorsale de tronc cérébral par trois paires de pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Le cervelet constitue un véritable cerveau proprioceptif chargé de contrôle de la statique, de la régulation du tonus musculaire et de la coordination du mouvement volontaire. Dans l'organisation du cervelet, tout fonctionne par trois. Trois origines phylogénétiques, trois faces, trois lobes cérébelleux, trois paires de pédoncules cérébelleux et trois fonctions. Alors, après avoir disséqué, isolé le cervelet de la fosse crânien postérieure, on lui décrit trois faces. Une face antérieure, c'est cette face-là, la face antérieure, ensuite on a la face supérieure et la face inférieure en bas. La face antérieure ventrale est divisée en une partie supérieure où apparaît la face dorsale ou le toit du quatrième ventricule, le voile midulaire supérieur qu'on voit ici, recouverte par la lingula, ici, entre les pédoncules cérébelleux, ici, c'est les pédoncules cérébelleux moyens. Une partie inférieure, représentée par le nodule, ici, le nodule qui est unilatéralement au floculus par le voile midulaire inférieur, ici. Ici, c'est les deux floculus. On reconnaît également, sur cette face antérieure au ventral, les tensiles cérébelleuses, appelées également les amygdales cérébelleuses, qui bordent le nodule latéralement et répandent en haut au voile midulaire inférieur. Alors, on pourra dire un petit mot sur la pathologie concernant ces tensiles cérébelleuses. C'est la malformation d'Arnold Chiari, qui est une malformation congénitale de cervelet. C'est une maladie rare qui est due au fait que la partie inférieure de cervelet, essentiellement les tensiles cérébelleuses, au lieu de reposer sur la base de crâne, ils s'engagent dans le trou occipital. On va le voir très bien sur la coupe, sur cette coupe sagitale. On voit que, normalement, le cervelet et la partie inférieure, les tensiles cérébelleuses, reposent sur la base de crâne. Mais, dans la malformation d'Arnold Chiari, cette partie du cervelet va s'engager dans le foramen magnum, ou dans le trou occipital, qui est normalement traversé par le tronc cérébral. Donc, les tensiles cérébelleuses viennent s'engager ici. Ils vont comprimer essentiellement le tronc cérébral et la moelle épinière. Et les symptômes sont essentiellement dus au dysfonctionnement d'inère crânien de tronc cérébral. Parmi les symptômes de cette malformation, on peut citer des maux de tête ou des céphalées, des dysfonctionnements avalés ou la dysphagie, des vomissements, des vertiges, une instabilité à la marche ou ataxie, une faible coordination des mains, des douleurs au niveau des oreilles ou des otalgies, etc. Alors, la face supérieure du cervelet est inclinée en bas et latéralement au niveau des hémisphères. Le culmène fait saillir sur la ligne médiane. Cette face est traversée par une ligne horizontale, la fissure horizontale ou le sillon circonférentiel du vic d'Azir qui va séparer la face supérieure de la face inférieure. Cette fissure horizontale est échancrée en arrière et qui laisse voir le vermice inférieur à ce niveau-là. Enfin, la face inférieure du cervelet, c'est ici, présente une grande chancrure médiane au fond de laquelle apparaît le vermice inférieur. Donc, au total, le cervelet présente trois parties. Une partie médiane, c'est le vermice, et une partie latérale représentée par les deux hémisphères. Le cervelet est aussi morcelé en lobules par des sillons. Ces lobules portent des noms sans rapport avec leurs fonctions ou leur évolution. Par exemple, le vermice est divisé en neuf parties qui correspondent à une paire de lobules au niveau des hémisphères. Le cervelet peut être divisé en trois parties sur le plan embryologique et phylogénique. Trois parties différentes. On a cette petite partie ici, en jaune. C'est l'archéo-cerrebellum. C'est le lobe flocculo-nodulaire qui existe chez les poissons. Ce archéo-cerrebellum, c'est la plus petite région et il est souvent appelé vestibulo-cerrebellum. C'est la partie la plus ancienne du cervelet de point de vue évolutif. Et cette partie participe principalement à l'équilibre et à l'orientation spatiale. L'archéo-cervelet fait ses connexions primaires avec le noyau vestibulaire. Et les dommages à l'archéo-cervelet provoquent des troubles de l'équilibre et de la démarche. Ensuite, on a cette région, la région médiane des lobes antérieures et postérieures. Il constitue ce qu'on appelle le paléo-cerrebellum ou le paléo-cervelet. Ce secteur du cervelet agit surtout en ajustant précisément les mouvements de corps et des membres. Il apparaît chez les infimiens, les reptiles et les oiseaux. Enfin, on a cette région latérale, ici en rouge, qui est majoritaire chez l'humain et chez les primates et les mammifères. C'est le nio-cerrebellum ou le cérébro-cerrebellum. Donc, au total, l'archéo-cerrebellum est en relation directe avec les noyaux vestibulaires, donc l'équilibre. Le paléo-cerrebellum contrôle le tonus de posture du muscle strié. Et enfin, le nio-cerrebellum coordonne les mouvements. Ainsi se trouvent, juxtaposés, d'avant en arrière, les trois âges cérébelleux contemporains, chacun d'un perfectionnement du système nerveux. Après avoir étudié la configuration externe du cervelet, maintenant on va essayer de voir la configuration interne. Pour cela, on va desséquer le cervelet pour voir à quoi ressemble la configuration interne. Alors voilà, le cervelet est un organe terminal, comme les hémisphères cérébraux. Il se comporte comme un véritable cerveau, ce qui explique l'existence d'une couche de substances grises périphériques. C'est le cortex cérébelleux. Ce cortex, il suit les sillons et s'enfonce dans la substance blanche dans laquelle se trouvent les noyaux profonds du cervelet. La substance blanche est constituée par l'ensemble des fibres qui se dirigent vers le cortex cérébelleux ou qui en partent. Si les fibres empruntent les pédoncules cérébelleux, cette substance blanche centrale émet des prolongements qui forment l'axe des lobules. Sa disposition arborescente était appelée arbre du vie. Les noyaux cérébelleux, ce sont des noyaux gris qui sont situés dans la profondeur de la substance blanche et symétriquement par rapport à un plan médian. Voilà, de façon symétrique. On a le noyau, donc, fastigial. Le noyau fastigial, de fait, est proche de toi du quatrième ventricule. Le noyau dentelé, ou olive cérébelleuse, qui est latéral, est le noyau interposé, comprenant le noyau globuleux et le noyau emboliforme en position intermédiaire. Le noyau intermédiaire